Le photoreportage a toute sa place dans notre culture, en témoigne le projet La France vue d'ici, à découvrir à l'occasion du mois de la photo, lancé il y a trois ans sur internet par Mediapart et Images Singulières. L'idée était de raconter, donc en photo, comment l'on vit en France aujourd'hui. Résultat, la publication d'un très beau livre, assemblant plus de 500 clichés qui disent notre réalité sociale. Sabrine Casbaoui l'a feuilleté pour nous. En pleine année électorale, dresser le portrait du pays, c'était le projet des 25 photographes de la France vue d'ici. Des jeunes apprentis qui se forment au geste de leur futur métier, aux pêcheurs bretons. En passant par les ouvriers de l'usine Peugeot en Franche-Comté, c'est autant de regards posés sur une France multiple. Un livre, un site internet et des expositions montrent quel rôle la photographie documentaire peut tenir dans la société. Rencontre avec Gilles Favier, directeur artistique du projet, et Florence Levilain, photographe. Aller à la découverte des Français, sans idée préconçue, c'est ça le projet. On parle beaucoup par exemple de l'apprentissage, des vieux. Quelles images on a d'eux dans la presse ? On en a très peu. Ou alors, on a une iconographie en tête qui est un peu datée. Par exemple, les ouvriers, on pense à des gens avec des blouses. Et pour peu qu'on se penche sur le travail qu'on a fait dans la France vue d'ici, on voit que les ouvriers sont des gens dans une modernité qu'on soupçonnait pas. Autre exemple avec le travail du photographe Frédéric Stussin à la gare Saint-Lazare. La gare Saint-Lazare, le matin, il y a 500 000 personnes qui débarquent du RER. Et c'est les gens qui travaillent, c'est pas la France, c'est la reste, c'est les gens qui font l'économie. C'est une France métisse multiculturelle. Elle est là, c'est elle qui fait le pays. Et on ne reviendra pas en arrière, c'est sûr. Les travaux ont été choisis par un comité composé par des spécialistes de la photographie, mais aussi de l'économiste Laurent Davezy ou encore du réalisateur Pierre Scheler. Inspiré d'un site de photographie américain, Facing Change, conçu dans les années 90, les 25 photographes de la France vue d'ici ont mis leur projet en ligne en partenariat avec le site d'information Mediapart. Sur un mode participatif, 1000 donateurs ont ainsi permis à ce projet de photographie documentaire de voir le jour. La photographie documentaire, c'est prendre le temps de photographier notre vie quotidienne, dans sa diversité. En documentaire, on dit que c'est la série qui fait sens, c'est-à-dire que c'est la multiplicité des images d'un certain type qui donne l'information. Par exemple, un travail documentaire historique, c'est Lewisine qui documente le travail des enfants et puis ensuite on légifère et on supprime le travail des enfants en dessous de 14 ans aux Etats-Unis. Ça veut dire que la photo documentaire, elle argumente pour peut-être essayer de faire changer les choses. La photographe Florence Levilain a choisi de s'intéresser aux bains-douche. Elle a installé son dispositif dans 10 des bains parisiens pour aller à la rencontre de ceux qui les fréquentent. Mon travail personnel tourne depuis plusieurs années autour de Planète Mars au bout de votre rue. C'est-à-dire s'intéresser à des univers qui nous sont très proches, mais dès lors qu'on pousse la porte, on découvre en fait un monde qu'on ne connaît pas. L'idée était de les photographier dignement et tout en redonnant un petit peu de leurs gestes intimes de soins, mais de manière pudique. Il y a donc toujours un peu ce modèle d'un grand couloir avec les douches de chaque côté et il y a aussi souvent un miroir qui est le miroir dans lequel les gens se regardent juste avant de partir. Et en fait, je me suis dit j'aimerais être ce miroir. Donc j'ai installé un dispositif où il y avait un miroir pour que les gens puissent se voir et être maître de leur image. Pour chaque portrait, Florence Levillard a bien sûr demandé une autorisation et a pris le temps de la rencontre. Charlie, il est chanteur crooner et il vit en foyer suite à des circonstances familiales un peu difficiles. Et la douche du foyer était en panne, donc il vient en bain-douche. Donc c'est temporaire. Il m'a chanté du Elvis Presley dans les bains, c'était magnifique. Finalement, moi je ne bougeais pas et je voyais toute la France. J'ai vu le problème des réfugiés qui étaient à Paris, le camp de Stalingrad. J'ai vu des vieilles personnes dont la retraite n'est pas suffisante. J'ai vu une jeune fille au père qui était dans un logement sans eau. J'ai vu vraiment la France entière. Le projet La France vue d'ici sera exposé au Festival Images Singulières à 7 du 24 mai au 11 juin prochain, tandis que le travail de Florence Levillard est montré jusqu'au 30 avril au Chède à Pantin dans le cadre du mois de la photo du Grand Paris.